La dérogation est du fait qu'on vend des plants potagers, tout ce qui est plantes pommes de terre, tout ce qui est ail, oignons, échalotes, plantes tomates, plantes aubergines, tout ce qui est nourricier. Et également la partie animalerie qui est la partie nourriture pour animaux. On a ouvert physiquement samedi matin. Les horaires sont un petit peu spéciaux, on ouvre de 9h à 13h, du lundi au samedi. Depuis samedi matin, il y a toutes les personnes qui ont un jardin, qui ont pu voir par-ci et par-là dans les réseaux sociaux qu'on était ouverts. Et l'affluence a été assez dense. Et puis ce matin également, il y a eu beaucoup beaucoup de monde. Alors par les clients, ça a été très bien reçu. Effectivement, c'était attendu. On avait beaucoup d'appels téléphoniques dès le lendemain de la fermeture du magasin. Donc les clients sont très contents de pouvoir venir, de pouvoir aussi s'occuper de leur jardin. Ça fait plaisir à tout le monde et à nous aussi. C'est notre cœur métier. Donc on aime ça et on aime faire plaisir à nos clients. Croquettes, alimentation animale, mais aussi l'alimentation spécifique, tout ce qui est grillons, blattes, l'alimentation reptile. Et puis tous les replants potagers. Les salades, les plantes tomates, les courgettes, les aromatiques énormément. Et puis le terreau. Alors, les gestes barrières, si on peut les lister, on fait rentrer seulement 40 personnes à la fois dans un magasin qui fait 8000 m². Pour ça, chaque client a un caddie. Chaque caddie qui sort est désinfecté et remis à un autre client. On fait également des paiements exclusivement en carte bancaire. Chaque opérateur a soit un masque, soit une visière. Au niveau de l'encaissement, chaque caissière ou chaque caissier a un écran en plexi ou un film plastique. Il y a également des espacements entre chaque caddie pour qu'on évite que les gens se croisent. Nous avons deux activités. Il y a la partie commerce avec la vente et l'accueil du public. Et en parallèle de ça, il y a toute la production où on a quatre personnes qui, eux, ne se sont jamais arrêtées depuis le début de la crise. Donc, ces personnes, elles repiquent, elles sèment, elles repiquent, elles rempotent et là, elles préparent pour la vente. Parallèle du site physique où les gens peuvent se déplacer pour acheter tout ce qui est essentiel et de première nécessité, on a également la prévision d'ouvrir un site internet pour tout ce qui est la vente d'arbres arbustes, pour planter ces haies, pour planter ces arbres fruitiers. Également, dans ce site, il y aura tout ce qui est barbecue, salon, jardin et parasol. Tous ces articles seront exclusivement achetés sur le site et livrés par nos soins. En aucun cas, on pourra venir ici chercher ce genre de produit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.